Hey salut tout le monde c'est Miko, enfin c'est Miko, Miko et ses poches sous les yeux qui vous accueille dans cette nouvelle vidéo consacrée à Secret Invasion, on va attaquer le quatrième épisode de la série, un épisode qui dure beaucoup, beaucoup moins longtemps que les autres, celui-ci ne fait que 38 minutes, générique inclus, dans toutes les séries Marvel, MCU, Disney+, il y a toujours un moment donné, on se tape une douille sur un des épisodes qui est plus court que les autres, va comprendre pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont plus rien à raconter, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'épisode du jour, Accrochez-vous Gaïa est-elle morte ou pas ? Vous avez l'impression que non Ah elle s'est super screllisée Eh bien wesh, il y en a là-dedans hein Elle est super screllisante Tantan ! Oh Sarah Connor ! Il a l'air vénère hein Allez c'est parti pour une demi-heure de générique, faite par une IA Oh non mais il se fout de notre gueule 38 minutes, sérieux ? Il était bien pourri mon accrochez-vous d'intro hein, très ATEEZ Bon est-ce qu'on va s'apercevoir dans cet épisode que Don Schiedel, que War Machine est un Skrull en fait, ah la la révélation on s'en fout Je commence à m'habituer au générique sonore, à la musique, j'aime beaucoup la musique Chris Bowers à la musique C'est vrai qu'il est long ce générique putain la vache Il est méga long C'est bon Après une demi-heure de générique, on peut y aller Paris Non mais il est ultra voûté j'ai l'impression Ouais ouais comment il marche comme ça là Oui d'accord il est plutôt jeune mais Nick Fury quoi La bataille des Avengers à New York Qu'est-ce que ça ferait s'il s'agissait bien de cette personne ? Ça ne me surprendrait pas Je serais fier de lui C'est un recueil de poèmes De Raymond Carver Tu connais peut-être ? Non Il s'intitule Dernier Fragment Qu'est-ce qu'il dit ? On va pas se taper un poème là As-tu obtenu ce que tu attendais de cette vie, malgré tout ? Ouais Chiant, chiant Chiant Ah elle le kiffe hein la Skrull Mais alors du coup là ce qu'elle fait c'est pas du blackface Ah là pour les Skrull on dit rien De l'action Du suspense Des situations périlleuses insoutenables Des chants religieux, ah il est là lui Dis-moi que c'est un Skrull Dis-moi que c'est un Skrull et ça n'a aucun intérêt Ils ont pris le perçage le plus nul pour en faire un Skrull C'est moi qui ai viré Fury, moi Non pardon je reformule J'ai anéanti le bonhomme, une vraie mise à mort Impressionnant Oh le melon Ce dont Gravick a besoin et pour quelle raison c'est pas ton problème C'est moi qui te demande de tuer Fury C'est un Skrull Nicolas Fury d'avant Celui qui était plein de ressources et de pouvoir Celui dont nous pouvions pas nous passer C'est celui qui peut plus s'asseoir sur une chaise maintenant Sans avoir mal au dos Il veut le tuer lui Ah ouais elle c'est sa mission en fait de le tuer alors que c'est sa meuf Va falloir choisir ton corps meuf hein Vert ou noir C'est nul ce que je viens de dire Je me suis couché à 6h du mat' C'est pas un hasard si Gueye n'est pas là C'est elle la taupe je sais Plutôt joli pour une taupe Gravick il a la tête de Xavier Demoulin Vous voyez qui c'est ce mec ? Celui qui présente les infos sur M6 Et qui se prend pour un mannequin de chez de Fursac Oui bonsoir je suis Il parle comme ça je comprends rien Il a trop de base dans sa voix Il a les mêmes yeux Papa si je suis ici en ce moment c'est parce que J'ai du mal à savoir Qui je suis Les sourcils les sourcils qui dansent Il n'y a qu'avec toi que j'ai un début de réponse Mais tout ce que j'attends de toi maintenant T'as l'os par contre tu passeras chez le coiffeur Comment tu comptes t'y prendre pour trouver un foyer à notre peuple c'est quoi ? Les sourcils bloqués sur les sourcils Regardez que ça On éteint la rébellion Toi, moi et Fury C'est tout ? Trois personnes ? Gaïa nous sommes un peuple sans planète Ah vous êtes des SPF Sans planète fixe Notre peuple ne se contentera pas de ça Bon tu veux quoi Gaïa ? Tu veux pas aller chez Gravy ? Tu veux pas aller chez Papa ? Gaïa ? Elle est partie Gaïa Nicolas ? Où es-tu ? Je dois te tuer Je ne pensais pas te voir rentrer aussitôt Surprise Je suis là Je fais la vaisselle Elle analyse tout la meuf Le bonnet c'est parce que t'as froid à la tête ou ? Alors ? On crève l'abcès ou pas ? Dieu sait si j'ai pu prendre des décisions stupides Mais de me marier avec toi ? Je me rends compte que c'est toi qui a été et de loin la pire de mes erreurs A quel niveau ? Je ne sais pas comment j'ai pu être assez fou pour décider de t'épouser Alors que ma tête et aussi mon instinct et tout mon corps me hurlaient Surtout pas C'est horrible C'est étrange Je suis là assis en face de toi en sachant que tu comptes m'abattre avec ce pistolet que tu caches sous la table Ouais d'accord ok il sait tout Et même à cet instant Je t'aime encore Sympa le couple Comment tu t'es retrouvé à choisir cette femme ? Alors ? J'ai vu dans un magazine Le docteur Priscilla Davis avait une malformation cardiaque congénitale A few moments later Oh si je comprends bien c'était un travail de longue haleine Rah ouais elle a jamais aimé en fait C'est vraiment une espionne infiltrée depuis le début En échange elle m'a demandé de lui promettre trois choses D'abord Trop long trop long l'histoire trop longue trop longue On s'en fout Et enfin On va me trouver un mec De ne jamais te faire du mal quoi qu'il arrive Dualité As-tu obtenu Ce que tu attendais de cette vie ? Ah comme dans le bouquin de verre C'est long hein Il nous en fait une Tarantino là Je ne sais pas comment on doit l'interpréter Est-ce qu'on doit divorcer ? Ou plutôt renouveler nos voeux Oh 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 Je n'ai pas peur Je suis une grande fille Je sais me défendre Oh la la tout ce moment de tension pour rien en fait Est-ce que tu m'aurais aimé sous mon vrai visage Si je n'avais jamais changé pour toi ? C'est ouf ! Je suis raciste des Skrulls. Il a pas répondu. On ne le saura jamais. C'est pas bien ça. Il l'aime pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. C'est la première fois qu'on peut voir vraiment en détail la peau. La physionalyse Skrull. Putain, c'est lui. Alors maintenant, la question qu'on se pose tous, n'est-ce pas ? La question logique, c'est où est le vrai Roddy ? Il a eu peur. Viens boire un coup avec moi, on va déconner entre potes. Il va le piéger sur un truc. Oh putain, la vache, t'as intérêt à savourer chaque goutte. 200 dollars. Comment il se fout de sa gueule, genre ? C'est la certitude que les Skrulls ont un pion dans la garde rapprochée du président. Ça alors. Et il est là en face de moi. Je peux te proposer autre chose ? Il l'a bu. C'est bon, tu vois bien ? Oh, c'est moche. Oh l'enflure. C'est gravique. Je t'en prie. Ce sera vraiment ça, ta défense ? Au tribunal ? Oh l'enflure. Je te promets que cette vidéo et toutes les copies que j'ai pu en faire ne remonteront jamais à la surface. L'enflure, toutes les copies que j'ai pu en faire. Les 500 copies que j'ai faites. Et maintenant, fais-moi le plaisir de traîner ta vieille carcasse hors d'ici avant que je te fasse défenestrer. Oh. Allez, vas-y Nick. Vas-y, Monsieur Fury, pardon. Un système de traçage liquide. Il fallait y penser. Eh bien, ouais, je nique. Ta race. C'est bon, ça fonctionne, on peut le suivre à la trace. Soyez le bienvenu, Monsieur le Président. Colonel Roth. C'est lui, Monsieur le Président ? Veillez à ce que le colonel boive une grande tasse de café en chemin. Oh, il l'a remis à sa place. Ah, on l'a vu cette scène dans le trailer, il y a un hélico qui va arriver, qui va tout défoncer. On l'a vu. Ils nous ont spoils. Je déteste les trailers. La citadelle occupe la quatrième position. Voilà, Xavier Demoulin gravé qui est arrivé. Les mêmes yeux. Missile envoyé. Ça dégage. Et présidente. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Chaud. Sympathique ce petit plan là. Ça marche toujours. Monsieur le Président. Je trouve qu'il y a très, très peu de services d'ordre pour un président américain quand même. Allez, Gravic. Tue tout le monde. Waouh. Waouh, très efficace. Oh la vache, c'est bien foutu ça. Oh la la. Oh le souffle. Très joli. Ouh, c'est pas passé loin. Oh ! C'est très joli hein. C'est plutôt bien géré, c'est bien foutu. La planète entière sera une zone de guerre si on ne sauve pas Ritson. Il faut sauver le président. Il faut sauver le soldat. Je sais pas comment il s'appelle. Allez, mange. Mange. Le président il est en train de dormir lui. Je suis toujours très impressionné par les recul que tu peux avoir quand tu te prends un pompe. Pas une balle sur Gravic. Oula. Oh je le s'appelle Groot. Oh le mec c'est... C'est Alex Mercer quoi. C'est quoi ce coup de venom qu'il nous a fait ? Non, je suis en train de dormir. Talos. Talos est touché, je répète. T'as touché l'os. En contraction ça fait Talos. Non mais ni Gravic ni Fury ne se font toucher. Y'a zéro balle. Que dalle. Oh merde. Ennemi alien en approche du président. Non, tout va bien. Ne tirez pas. Il est avec moi. Oh merde, merde, merde. Il perd son camouflage. Monsieur le président. Il va flipper le président. T'as une grosse oreille mec. Ah bah voilà, il a visage découvert. Grosse merde le président. Il va mourir Talos ? Non, me dis pas ça. Ouais, je prends en charge le président. Je vais vous sortir de là. Non mais non, mais c'est quoi cette connerie ? Les mecs sont en train de marcher tranquillou. Entre les balles qui siffent dans tous les sens. Je vous ai dit de le reposer. Laissez-le. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un scroll ? Oh c'est Gravic. Enculé ! Non ! Oh le bâtard. Je suis un amélioré. Alors, tu l'as pas vu venir celle-là. Enflure. Récupère la dépouille de Talos, tu peux pas le laisser là. Tu peux le laisser là. Rip Talos. Épisode déjà terminé. Évidemment, bien sûr. Special guest star. Colby Smurgers. Ils vont l'accréditer à chaque épisode. Parce qu'à chaque fois, on la voit dans le previously. Bon, et euh... Putain, les gars. C'était quoi ? C'était... Ouais, 38 minutes. 38 minutes, dont 7 d'action. Alors, j'avoue, la set d'action est vraiment top. Très sympathique. Même s'il y a des grosses incohérences. Tu peux te balader comme ça, à travers les balles. Sous un feu nourri. Et n'être touché par rien du tout. C'est la magie du cinéma. C'est la magie des séries télé. Non, c'est intéressant, mais je trouve que le rythme est mal foutu, quoi. L'épisode est lent. Il y a des discussions lentes, longues, chiantes. Le face-à-face avec sa femme. Rythme assez lent. Assez lent. J'aime bien. Mais bon, alors, la révélation que Roddy est un Skrull. Excusez-moi, mais pétard mouillé. Pétard mouillé, quoi. Voilà. C'est le seul gars. C'est le seul héros des Avengers qu'on a pu se payer parce que c'est le moins cher. Sûrement. C'est le côté Wish dont je parlais. Je trouve ça hyper dommage. War Machine, pardon. Mais pour moi... Bon, il est très ultra secondaire. C'est pas un personnage qui m'emballe des masses. J'aime bien l'acteur. Mais le personnage, c'est un sous Iron Man qui a la solde de l'armée, quoi. Voilà. Donc, oui. Pétard mouillé, un petit peu. Dites-moi ce que vous pensez de cet épisode dans les commentaires. Et dites-moi aussi, par la même occasion, qu'est-ce que vous pensez de la série. Il ne reste plus que deux épisodes pour conclure l'arc Skrulls. Pour l'instant, bon, je suis un petit peu déçu, quoi. C'est sympa, sympa, sympa moins. J'aime bien le côté sérieux, j'aime bien le côté espionnage. Mais bon, ça manque de moyens, quoi. Dommage, dommage, dommage. Je vous fais des bises. A très vite. A plus. Ciao.